Rudi Vorvort en route pour une réunion de concertation entre les six gouvernements que compte la Belgique. L'accueil risque d'être à l'image du temps, plutôt froid. En cause d'une interview au journal L'Echo, le ministre président bruxellois commente l'idée de retirer la nationalité belge aux combattants djihadistes. Pour lui, cela relève du régime de Vichy et de la politique nazie. Je remets ça dans un contexte de l'histoire, simplement pour dire que ces recettes-là ont déjà été utilisées par d'autres. Je n'ai pas dit que le gouvernement fédéral prenait des mesures qui s'apparentaient à... Je dis simplement que d'autres l'ont utilisée dans l'histoire et que c'est toujours bon de se rappeler finalement dans quel contexte ils sont situés. Et ce n'est peut-être pas des bonnes réponses. Problème, cette mesure figure bien dans les projets du gouvernement fédéral depuis les attentats déjoués chez nous. Et celui-ci se montre plutôt vexé. Je trouve la comparaison entre la communauté juive et les terroristes et les combattants en Syrie, je trouve ça très très difficile. Et certainement 70 ans après Auschwitz. Quand on ne sait pas faire la différence entre la situation d'un juif innocent et la situation aujourd'hui d'un terroriste condamné en justice pour avoir tué des personnes, je crois qu'il vaut mieux réserver ça pour des propos hors réunion. Ça n'a pas du tout été abordé en réunion, il vaut mieux. Les propos indignes, ça reste en dehors des réunions. Même au Parti Socialiste, on botte en touche. Ça n'a pas été abordé aujourd'hui. On a surtout parlé de l'articulation des différentes politiques. Mais nous n'avons pas abordé les points précis. Rudy Verwoord a quitté la réunion sans faire de nouveaux commentaires.